Alors, petite vidéo sur les flèches que nous avons fait rentrer dernièrement, la flèche Salvimar, j'en suis particulièrement content, puisque moi-même étant ancien chasseur, enfin toujours chasseur, mais n'ayant plus le temps de me mettre à l'eau, bref, je les avais, c'était donc les fameuses koalos de chez Salvimar, en acier Sandvik, c'est l'acier qui utilise beaucoup de marques comme Sigal Sub, Salvimar, ça le démarre, oui, forcément, et pas tos, donc c'est un ancier, en fait, qui est à la fois rigide, mais qui est aussi très souple, par sa haute peneur en carbone, donc c'est quasiment impossible de tordre une flèche comme ça, ou si on la tord, elle peut être tout aussi redressée facilement. Et surtout, le norme avantage koalos, c'est ça, ce sont ces ergots qui sont inabrasifs au possible, c'est-à-dire qui n'abrasent pas du tout la dynéma en demi-lune, et qui traversent la totalité de la flèche pour un maintien qui est vraiment très solide, et en plus de ça, moi, je m'amusais à aller travailler à la Dremel très finement, pour pouvoir donc loger deux ou trois dynémas, obus en dynéma, très aisément. Voilà, donc d'excellentes flèches, de très bonnes factures. Alors, on va voir sur la pointe, voilà, donc la pointe crayon, je suis assez fan des points de crayon, ce sont des points très simples et qui pénètrent bien, voilà, en double ardillon, bien entendu. Donc, très très bonne flèche. Et puis, on va voir sur la pointe,